Alors bonjour, nous sommes dans notre dernière étude de cette année avant Rosh Hashanah et comme nous étudions précisément un texte qui est lié à Rosh Hashanah, j'espère que nous allons pouvoir avancer suffisamment. Je n'espère pas, j'aurais voulu, mais apparemment ça ne sera pas vraiment possible, terminer ce texte avant Rosh Hashanah, encore que peut-être, les miracles sont toujours possibles, ça dépendra éventuellement des questions, des interruptions. J'ai un problème avec ces lunettes qui ont réussi à déformer de manière tout à fait... Bon, bref. Et donc, vous vous souvenez que nous avions eu... Oui ? Alors justement, au niveau des digressions qui n'en sont pas vraiment, ce n'est pas forcément une question pour maintenant, mais peut-être au cours du cours justement, puisqu'on parle de Rosh Hashanah, moi j'aurais bien voulu avoir la réponse du... sur le... sur ce qu'on dit justement, que tous les livres sont ouverts, la Parnassa, le machin, la vie, la mort, etc., et que tout est décidé à Rosh Hashanah, et comment est-ce que tout cela peut être décidé, et en même temps nous laisser un libre-arbitre complet ? Est-ce que, par exemple, si on prend la Parnassa, est-ce que c'est un potentiel qui est décidé, et puis c'est à nous de le maximiser, ou bien alors, est-ce que rien n'est décidé ? Est-ce qu'on a mal compris ce qu'on nous transmet ? Comment ça se passe ? Et comment c'est compatible avec le libre-arbitre ? Écoutez, je vais vous répondre en une phrase et demie, c'est que, en ce qui concerne Israël, il y a un jugement qui est fait à Rosh Hashanah, je crois que je vais les enlever parce que Ménère de la devoir, c'est ces lunettes de travers. Il y a le jugement à Rosh Hashanah qui est porté selon la situation dans laquelle on est, au moment où on est arrivé à Rosh Hashanah, et à chaque instant, en cours d'année, la Teshuva peut faire basculer toutes les décisions. Par conséquent, la décision qui est prise à Rosh Hashanah, et puis ensuite à Yom Kippour, et puis ensuite à Rosh Hashanah Rabah, et ça se poursuit encore selon certains, même jusqu'à Hanoukka, et à chaque instant, pour chacun, cette Teshuva individuelle peut faire basculer, modifier le jugement du tout au tout. D'accord, mais il y a des éléments qui ne sont pas forcément liés à la Teshuva, comme par exemple… Non, mais ce qui est décidé à Rosh Hashanah, ce sont des choses qui sont liées des conséquences de la conduite, et par conséquent, puisque c'est des conséquences de la conduite, la conduite peut le modifier. Donc c'est écrit au crayon de papier. Comment ? C'est écrit au crayon de papier, quoi. Non, c'est écrit à l'encre sur le parchemin, mais le parchemin peut être déchiré. Il peut être enfoui. C'est écrit à Rosh Hashanah, on ne fait pas de vidouille, et on ne demande pas pardon. Alors, qu'est-ce qu'on fait, finalement ? La Mlih et Akadosh Baruch Hu. Bon, mais… Je n'ai pas compris votre dernière phrase. La Mlih et Akadosh Baruch Hu, c'est… Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il y a à Akadosh Baruch Hu ? La Mlih et Akadosh Baruch Hu. La quoi ? La Mlih, Mlih. Ah, oui. Et alors, ce n'est pas important, ça ? Ce n'est pas très clair dans ma tête, tout ça. Je ne vois pas comment on peut le faire. Comment on peut le faire. Bon, j'avoue que… Autant, je vous dis, autant Kippour est facile à comprendre, au niveau de venir demander la Kappara, etc., etc. Tout apparaît, comment dire, j'ai du mal à m'exprimer, mais… Donc, je peux m'adresser à Dieu, je peux demander, je peux prendre des résolutions, etc. Tandis qu'à Rosh Hashanah, on ne sait pas quelle est notre attitude vis-à-vis de Dieu. Bon, alors d'abord, je dois s'avouer que votre question, qui n'en est pas une d'ailleurs, me surprend énormément. Je ne comprends pas vraiment en quoi peut consister cette… Je ne sais même pas comment caractériser le contenu de cette incertitude. Je ne sais pas si c'est de l'incertitude, d'ailleurs. Mais je vais reprendre certaines des choses que vous avez dites et je vais essayer d'indiquer, en tout cas, une orientation de réflexion à tout le monde. Alors, pour commencer, à Rosh Hashanah, il y a un temps de récapitulation du passé, ça s'appelle Zekronot. Et ça veut dire que la communauté d'Israël, dans son ensemble, se présente devant lui, telle qu'elle est, dans l'intention de le sacré roi du monde. Il faut savoir que cela correspond à un principe qui est aussi un principe de halakha et donc de gouvernance politique en ce qui concerne Israël. C'est-à-dire qu'un roi d'Israël, désigné par Dieu, ou un par le prophète, nommé par le Sanhedrin, ne règne de façon effective que lorsque le peuple l'a reconnu comme tel. C'est la raison pour laquelle vous apprenez, par exemple, que David a régné pendant sept ans sur la tribu de Yehuda, à Hebron, et que ce n'est qu'ensuite que toute Israël l'a reconnu et accepté pour roi, et qu'il a régné ensuite sur toute Israël. Et donc, le roi ne règne que dans la mesure où le peuple l'a reconnu roi. C'est à cette reconnaissance que nous sommes occupés à Rosh Hashanah. Et c'est la raison aussi pour laquelle, eh bien, l'une des, comment dire, l'un des rites, pour rappeler cela de cette manière, de Rosh Hashanah, c'est précisément la sonnerie du chauffard, comme les trompettes qui annoncent le règne du roi. Et que dans la tuyenne, en disant, me loch alkohol haolam kulo bervodecha, venasé, etc., à savoir que l'objectif à Rosh Hashanah de la part de la communauté d'Israël, ce n'est pas un acte individuel à ce niveau-là, c'est la reconnaissance de la royauté de Dieu. Bien entendu, à l'échelle individuelle pour chacun, dans l'effort de participation à l'identité collective d'Israël, il y a aussi de notre part cette attitude de reconnaissance de la souveraineté divine. Cette reconnaissance de la souveraineté divine est antérieure à la Teshuvah. Elle est d'ailleurs la possibilité du fondement de la Teshuvah. C'est la raison pour laquelle, je ne rentre pas dans le détail, ce serait un cours tout entier, même peut-être plus que cela, pour expliquer cela, que les dix jours de Aseretium et Teshuvah viennent après Rosh Hashanah et pas avant. Parce que lorsqu'on fait Teshuvah, la question se pose, devant qui tu fais Teshuvah ? À qui tu t'adresses ? Eh bien, si je n'ai pas reconnu Dieu comme souverain sur moi, alors il y a un saphek de savoir à qui cette Teshuvah a été adressée auparavant. Il y a un midrash qui dit cela est comparable à un roi qui rentre dans une ville avec sa suite, sa cour, ses gardes, son armée, si vous voulez, tout cela, et que la population de la ville, avec les délégués de la population, lui dit quels sont tes décrets et que le roi répond, eh bien, accepter ma souveraineté d'abord et ensuite, je vous dirai quels sont mes décrets. Énoncer des décrets tant que la souveraineté n'a pas été acceptée, reconnue, ça n'a aucun sens. Pourquoi ça n'a aucun sens ? Parce que cela signifierait, je change de vocabulaire volontairement, que nous serions dans une situation de kviadatik. Or, la kviadatik, ça ne marche pas avec la Torah. Ni la kviadatik, ni la kviapolitik, d'ailleurs. Parce que lorsque nous disons que la souveraineté doit être reconnue, il est bien évident que c'est authentique, ce n'est pas de faire semblant, ce n'est pas du bout des lèvres. Vous vous rappelez, on se laisse toujours entraîner dans ce genre de sujet pour approfondir, élargir, donner des perspectives, et c'est inévitable. Mais vous vous rappelez lorsque Joseph raconte ses rêves à ses frères, et il dit, voilà, nous étions en train de rassembler des gerbes, et puis vos gerbes se sont prosternées à ma gerbe, et puis il y avait le soleil, la lune, les étoiles, et toutes se sont prosternées devant mon étoile à moi. Et alors les frères lui disent, Ça veut dire, est-ce que tu penses que tu vas régner sur nous ? Est-ce que tu penses que tu vas nous gouverner ? Le Moshel, c'est le gouverneur, et le Meler, c'est le roi. Quelle est la différence ? C'est que le roi suppose que la souveraineté a été acceptée, reconnue, le Moshel, il s'impose contre la volonté de ceux qu'il va gouverner. Et donc les frères de Joseph lui demandent, Est-ce que tu crois que nous allons accepter ta souveraineté, ou est-ce que tu crois que tu vas pouvoir nous gouverner malgré nous ? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Bon, après l'histoire fait ce que l'histoire a fait, mais c'était pour mettre en évidence le sens des expressions. C'est pour cela que dans le Moussav de Rosh Hashanah, eh bien le contenu de Moussav de Rosh Hashanah, ce sont ces trois dimensions des Zéronot, des Malkuyot et des Shufarot. avec des versets de la Torah, des Prophètes et des Ktouvim. Aux trois niveaux. Est-ce que ça répond à votre perplexité ? Oui, oui, ça me met les idées en ordre, effectivement. Et finalement, j'avais été désolé d'avoir posé une question très confuse, mais en fait, vous avez répondu d'une manière claire, en ce qui me concerne en tout cas, et je vous en remercie. Bien. Donc, juste, si je peux un petit peu préciser, donc, Zéronot, c'est notre attitude, le jour de Rosh Hashanah, nous venons avec nos, disons, nos souvenirs ? Non, nous ne venons pas avec nos souvenirs. Oui. Nous venons avec notre histoire, notre être, ce que nous sommes. Et en fait, pour dire les choses d'une manière encore plus, comment dire, à la fois plus claire, plus profonde et plus importante, je voudrais dire avec même une tension supplémentaire, notre histoire individuelle de chacun depuis la création du monde. C'est-à-dire, de quelle manière nous portons en nous toute la lignée qui nous a précédés et ce que nous en faisons. Et nous disons précisément dans la liturgie que Dieu, lui, peut se souvenir de ce dont nous, nous ne pouvons pas nous souvenir. à ta zokher. Parce que nos souvenirs à nous sont d'une part limités dans le temps, imprécis, déformés. Il y a ce qu'on appelle des souvenirs-écrans. Il y a des faux souvenirs parce que ce sont en réalité des souvenirs de choses qu'on nous a racontées, pas des choses dont nous nous souvenons nous-mêmes de manière directe. Et donc, nous nous en remettons à lui pour qu'il nous juge en fonction de sa mémoire qui est absolue. ... ... ... ... ... ... Malkhoyot, vous nous l'avez expliqué. Et Shofarot aussi. Shofarot, c'est un petit peu moins clair. Si vous pouviez développer tant que nous y sommes… Eh bien, quand le chambelan va annoncer l'arrivée du roi, les trompettes vont sonner. C'est tout. Ce n'est pas tout. C'est important. Quand les trompettes sonnent, tout le monde regarde à vous. Et le Shofar a aussi une fonction, un rôle de provoquer, précisément quand on prend conscience de la venue du roi, de provoquer le réveil de la conscience. Oui, c'est ça. Je ne comprends pas très bien. Ça veut dire que si à Rosh Hashanah, on ne reconnaît pas la royauté de Dieu, alors on n'est pas jugé ? Ah ben, je ne sais pas quoi. Il y a… Bon, je vais essayer de dire les choses de manière un peu brutale. Un juif se présente devant un tribunal. Le Sanhedrin, le Bédine à Gadol, le Bédine de 23 membres, enfin, peu importe. Je vais utiliser un vocabulaire qui n'est pas le vocabulaire adéquat, mais simplement parce que c'est le vocabulaire habituel que l'on utilise dans les tribunaux. Est-ce que tu peux être coupable ou non coupable ? Bien entendu, on parle de quelqu'un qui est coupable et qui va prétendre qu'il n'est pas coupable. Et puis, il peut y avoir même quelqu'un qui va dire « Je ne vous reconnais pas, vous, le tribunal, comme étant… ayant la compétence pour me juger, moi. » Il peut être jugé en tant que rebelle. Et ça ne va pas empêcher le tribunal de le juger. Mais il n'est pas jugé de la même manière lorsqu'il est jugé dans la perspective de quelqu'un qui cherche à réparer sa faute et de quelqu'un qui non seulement ne cherche pas à réparer sa faute, mais la confirme. D'accord, mais c'était par rapport à la Kfiyah dont vous parliez, le roi qui arrive dans une ville et qu'on lui demande ses décrets, etc. Oui, mais encore une fois, il y a la distinction à faire entre Israël Israël qui, collectivement, se présente à la Béta-Knesset et qui prie et qui est celui qui est en situation de la reconnaissance de la souveraineté du roi. Et ça, c'est la collectivité d'Israël. Et puis, il y a les individus. Les individus qui sont peut-être présents à la synagogue qui ne sont pas sincères et puis les individus qui ne sont peut-être pas à la synagogue à aller savoir pourquoi. Mais le résultat de Yom Kippour, c'est que la souveraineté de Dieu est réaffirmée pour l'année qui vient. C'est moi qui dis pour l'année qui vient parce que ça va être reproduit au Shoshona suivant. Et donc, tout se passe comme si c'était renouvelable d'année en année. Donc, on se réaffirme dans cette résolution de la reconnaissance de la souveraineté divine. Et puis, il y a le cas de tous ceux qui sont en marge. Eh bien, la souveraineté divine a été réaffirmée. Maintenant, lui, il va s'occuper de ceux à dont il doit s'occuper à sa manière. La société accepte son gouvernement, reconnaît son gouvernement. Et puis, il y a des individus qui sont ce qu'ils sont. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Israël. C'est un peu un déploiement de cette problématique-là. Parce que nous savons parfaitement qu'un certain nombre des mouvements de protestation sont antérieurs aux dernières élections. Et que la réforme judiciaire est un prétexte. Ça ne veut pas dire qu'elle ne comporte pas des problèmes. Ça, c'est un autre aspect de la question qui peut se discuter. Mais le problème majeur, c'est le fait qu'il y a une gauche ou une prétenduté, parce que cette gauche-là, elle n'est pas vraiment socialiste ni même socialisante. Les élites participant à la protestation appartiennent plutôt aux mouvances libérales, théoriquement, qu'aux mouvances sociales. La haute finance, les start-up, les élites militaires, bref. Mais voilà que ce sont des couches de la société israélienne qui étaient habituées à détenir le pouvoir. Elles ne sont pas prêtes à voir le pouvoir leur échapper. Et en fait, il faudrait dire que si cette gauche était au pouvoir et que la droite manifestait à la manière dont ces gens manifestent dans la rue, alors vous pourriez voir quelles sont les arrestations qui s'en suivraient et quelle seraient la réaction de cette gauche. Il suffit de voir de quelle manière elle s'est comportée au moment d'un itouk de hasard. Les mots me manquent pour qualifier ça. Pour le qualifier. Oui, je sais. Je dis que les mots me manquent pour qualifier l'attitude qui a été celle des instances gouvernementales à cette époque, y compris Badatz et les services de sécurité et compagnie. Les tensions de mineurs sans possibilité de voir ni leur famille ni leurs avocats, ça c'était de la démocratie de haute volée. Et lorsqu'il y avait des gens qui protestaient en bloquant une voie de grande circulation, immédiatement c'était la police avec toutes ces... Bon, mais là on peut bloquer les autoroutes. Pas du tout. Je me souviens d'un discours d'un certain Amos Oz. Vous vous rappelez d'un Amos Oz supposé être le Victor Hugo de l'Israël moderne ? Je ne sais pas si vous avez lu sa prose. Enfin, bref. Je me souviens de son discours sur Kikar malgré Israël. Arrêtons-les avant qu'ils nous arrêtent. Avec le double sens que cela a. Et Yael Dayan avait dans un dialogue avec German qui disait « Comment tu parles ? Tu crois qu'ils vont nous laisser libres ? Tu crois qu'ils vont te laisser le micro ? » Et tout cela ? Ma pauvre tu rêves ? C'est-à-dire qu'ils disaient très exactement ce que eux feraient si c'était eux qui arrivaient au pouvoir et qu'ils avaient et qu'ils avaient cette opposition-là et que ça ne s'est jamais passé dans ce sens-là en tout cas. Je me souviens de déclarations de responsables du Méretz après l'arrivée de la gauche au pouvoir au moment au milieu des années 90 avant la proclamation des accords d'Oslo etc. qui disaient tout simplement « Le statu quo c'est terminé ! » Maintenant vous allez voir c'est nous qui sommes au pouvoir il y en a marre des religieux vive la démocratie qui préserve les minorités n'est-ce pas ? Bon je me suis laissé un petit peu emporter par la fougue pour essayer de décrire ce genre de situation mais il y a la collectivité il y a les individus et d'ailleurs je veux vous dire que étant donné que le jugement est minutieux il prend en compte le bien et le mal c'est-à-dire que disons que d'un certain point de vue je vais être très vague et très général de ce point de vue encore une fois ne me prenez pas au mot dans le détail de ce que je dis parce que ce que je dis est un peu inexact si on rentre dans le détail alors on va dire qu'il y a un jugement qui est porté sur sur l'ensemble est-ce qu'il y a plus de plus de mérite que de démérite globalement parlant on dit par exemple dans ma secrète qu'on va peser on va peser les mérites on va peser les démérites on va voir où penchent les plateaux de la balance et de ce point de vue là il va y avoir un jugement qui va être porté concernant le fait de savoir est-ce que cette personne mérite un sursis ou pas mérite un sursis ça veut dire qu'on va le juger encore une fois entre guillemets pour la vie il ne mérite pas de sursis les conséquences seront ce qu'elles seront cela dit il y a le détail des mérites et le détail des démérites alors il y aura un jugement je dirais avec une balance d'apothicaires au millième de milligramme près pour prendre en compte ce qui doit être réparé ce qui peut être amélioré mais qui est déjà du côté du bien et on va voir ce qu'ensuite la teshuvah individuelle à part la teshuvah collective va faire pour pour chacun dans quelle dans quelle mesure chacun individuellement va être capable susceptible de prendre en compte dans son jugement de soi par soi de ce qu'il reconnaît comme ayant été négatif et que dans le dans le vidouil c'est à dire l'aveu je ne parle pas de l'aveu collectif de etc ça c'est le vidouil de la collectivité mais indépendamment de ce vidouil de la collectivité il y a le vidouil individuel que chacun va faire pour lui-même avec autant de précision qu'il en sera capable dans la mesure du possible en faisant l'effort de dire pas seulement de penser en faisant l'effort de dire voilà j'ai fait telle chose ou je n'ai pas fait telle chose que j'aurais dû faire et en fonction de ce vidouil le dossier va être documenté jusqu'à Yom Kippour éventuellement jusqu'à Oshanaraba ça dépend des efforts dont on est individuellement capable bon écoutez j'ai parlé trois quarts d'heure à peu près d'un sujet qui n'était pas le mien a priori puisque mon sujet a priori on avait commencé un peu plus tard donc c'est pas tout à fait trois quarts d'heure c'est 40 minutes mais enfin peu importe je voudrais continuer mais comme je vous l'ai déjà dit très souvent et que je le répète ce sont les auditeurs qui décident du sujet moi je décide de la manière dont je traite mais le sujet c'est pas moi qui le fixe c'est vous alors le sujet que vous avez choisi c'est le silence non vous dites rien non j'ai peur de poser la question parce que on ne peut pas étudier notre texte écoutez on ne peut pas étudier le texte si votre préoccupation est autre on ne peut étudier un texte que si on a l'esprit libre pour étudier le texte si les uns et les autres vous avez l'esprit ailleurs alors moi pendant que je vais lire le texte et que je vais penser vous allez gamberger sur d'autres alors si vous avez des questions posez-les reprenons sur le cheminement donc nous avons nous avons nous avons terminé Rosh Hashanah il y a dix jours habituellement appelé en français des jours de pénitence d'accord de Yemea avant que vous posiez la question je dirais comme ça les deux jours de Rosh Hashanah seront des jours de prise de conscience des jours d'éveil de la conscience l'éveil de la conscience concernant la destinée humaine d'une manière générale et ma destinée propre individuelle au sein de la destinée humaine pourquoi je parle pourquoi je parle de la destinée humaine parce que précisément la Kriyata Torah de Rosh Hashanah concerne la vie de Yitzhak sa naissance et la Akedah et pour résumer cela en une phrase de Manitou qui dit que ces deux thèmes résument la problématique de l'existence humaine Yitzhak ne pouvait pas naître et il est né il devait mourir et il n'est pas mort c'est la difficulté de sa naissance qui est racontée le premier jour et ça fait partie de la thématique du premier jour de Rosh Hashanah puisque le jour de Rosh Hashanah c'est le jour de la création de l'homme quand on dit Hayom Harat Olam on ne dit pas Hayom Nivra Harat Olam on sait que le premier Tichri c'est le sixième jour de Massé de Réfi parce que c'est le jour de la création d'Adam Harishol le deuxième jour c'est la traite à Torah c'est celle de la Akedah il y a cela deux significations principales une c'est le thème de ce que j'ai dit tout à l'heure concernant Yitzhak mais c'est aussi le fait que le récit de la Akedah c'est le récit de la continuité des générations c'est-à-dire c'est le passage je parle en français donc je parle avec le vocabulaire français on passe de la geste d'Abraham à la geste de Yitzhak le temps d'Abraham s'achève et le temps d'Isaac commence en prenant compte du fait que précisément Isaac a comme raison d'être comme mission comme fonction d'être ce qu'Abraham n'a pas été parce que sinon l'histoire piétine elle fait du surplace alors qu'il faut que l'histoire progresse pour que l'histoire progresse et bien il faut que la personnalité d'Isaac fidèle à la personnalité d'Abraham la prolonge et non pas la copie ce qui concerne aussi notre propre histoire individuelle par rapport à la génération qui nous a précédés bon voilà j'ai terminé ma mise au point oui Jean-Charles vous vouliez faire une nous sommes à Kippour nous sommes déjà arrivés à Kippour disons nous sommes arrivés à Kippour donc Kippour c'est le jour c'est le jour de la Capra il y a des ciroles sans arrêt etc où on se repend devant lui non c'est pas une question c'est une description je vous pose la question est-ce que c'est cela la démarche de Kippour bon la démarche de Kippour elle est double bien sûr elle couronne d'une part l'effort des dix jours précédents enfin des neuf jours précédents parce que Kippour c'est le dixième et en même temps comment je vais dire ça elle témoigne du fait que si nous pouvions vivre à la manière des anges c'est-à-dire sans avoir de besoins matériels besoins matériels spirituels intellectuels affectifs etc c'est-à-dire si nous pouvions vivre d'une manière différente de la vie de ce monde-ci et bien il n'y aurait pas pour nous l'occasion de faire des fautes mais ce n'est pas nous qui avons choisi les conditions dans lesquelles nous vivons et c'est de ça que témoigne le jugement que nous portons sur nous-mêmes à travers le jeûne et les cinq restrictions que nous nous imposons que la Torah nous impose le jour de Kippour si je peux faire une remarque en marge de celle-ci quand nous jeûnons le jeûne a priori c'est quelque chose qui va concerner notre corps n'est-ce pas ? oui et pourtant dans la formule de la Torah c'est et donc étant donné que ça se manifeste essentiellement par le ta'anit que nous traduisons par jeûne mais qui veut dire en fait une manière d'oppression aïnouï aïnouï c'est l'action ta'anit c'est un substantif aïnitem c'est le verbe or nous disons enfin la Torah dit aïnitem et nafchotechem et par conséquent nous devons comprendre que ce n'est pas quelque chose qui concerne comment dire des mortifications physiques que nous avons à nous infliger c'est quelque chose qui nous concerne en tant que sujet de notre propre histoire puisque en effet ça nous concerne corps et âme et donc il y a confirmation en quelque sorte à travers toute la journée de Kippour de la manière dont nous vivons dans l'affliction le regret de ce que nous n'avons pas réussi à faire avec le souhait de mieux le réussir à l'avenir mais dans la mesure où nous sommes capables de faire la différence le regret pas le remord parce que le remord nous enferme dans le passé Manitou Manitou disait que le remord c'est le signe de la faute alors que le regret c'est la morse de la tushura de la réparation il y a une grande discussion dans la tradition concernant certains aspects de la tushua d'une manière générale il y a un consensus quant au fait que nous ne pouvons nous repentir chaque année que des fautes qui ont été commises pendant l'année écoulée parce que vouloir faire tushua cette année de fautes qui ont été commises l'année d'avant cela signifierait que la tushua de Yom Kippur dernier n'a pas été sincère n'a pas été authentique n'a pas été véridique alors c'est pas sérieux parce que si je dis que l'année dernière c'était pas assez alors pourquoi cette année ça serait plus et alors on oppose à cela un verset des psaumes un verset des psaumes dans lesquels le roi David dit ma faute est toujours présente à mes yeux et bien il faut comprendre que l'intention de ce verset des psaumes du roi David c'est de dire bien entendu je n'oublie pas que je suis quelqu'un qui a été capable de cela dans le passé je m'en suis repenti et j'ai obtenu le pardon mais le pardon n'efface pas ma mémoire et le pardon n'efface pas le fait que le risque continue d'exister que je trébuche à nouveau ma tchouva était totale entière sans restriction sans réserve dans la mesure du possible j'ai fait moi je crois avoir fait en tout cas tous les efforts dont je me croyais capable et donc dans ma sincérité propre j'ai fait ce que j'ai pu faire mais étant donné qu'au fur et à mesure de mon existence je suis à même d'affiner ma conscience je suis à même de m'améliorer je suis à même d'améliorer d'affiner mes exigences me concernant moi-même alors je peux à ce moment-là découvrir certains aspects de moi qui jusque-là m'étaient en quelque sorte cachés inconnus inconscients et donc dans ces cas-là c'est sur ce que je découvre aujourd'hui que je fais teshova bien que cela puisse concerner quelque chose qui dans mon histoire intérieure non je vais dire autrement qui dans mon histoire extérieure s'est passé avant mais qui ne se passe que maintenant dans mon histoire intérieure je ne sais pas si c'est clair c'est pas très clair c'est pas très clair bon j'ai fait quelque chose par faiblesse par peu importe quoi et je sais que j'ai fait ça et donc lorsque je fais teshova de cette chose-là que j'ai faite et que je regrette je fais teshova concernant cet événement dans le vidouille que j'ai à faire concernant cet événement je vais avoir à scruter ma mémoire et ma conscience pour déterminer de la manière la plus présente la plus précise en quoi exactement cette conduite a consisté et bien celui d'où je suis capable de le faire dans la mesure où ma prise de conscience de cet événement actuellement me permet de le faire dans cinq ans dans dix ans dans deux ans je ne sais pas je suis devenu quelqu'un de plus responsable de plus mûr de plus sérieux de plus tout ce que vous voulez et donc je prends conscience de moi-même d'une manière plus responsable plus réfléchie à ce moment-là peuvent me revenir à la mémoire des événements du passé sur lesquels j'avais déjà fait le chouva dans le degré de conscience dont j'étais capable à ce moment-là et voici que je découvre aujourd'hui que cela comportait aussi des aspects qui ne m'étaient pas clairs dans le passé alors ce que je dis c'est que bien que l'événement appartienne au passé la prise de conscience de laquelle je parle appartient au présent et donc je ne fais pas à ce moment-là le chouva sur un événement passé mais sur un événement qui vient à ma conscience maintenant parce que le fait qu'il vienne à ma conscience maintenant signifie qu'il est toujours présent en moi c'est cela que je disais tout à l'heure en disant que bien que ce soit quelque chose qui extérieurement appartient au passé intérieurement il appartient au présent et donc je ne fais pas tout chouva maintenant sur un événement passé mais sur une dimension présente d'un événement passé je vois en filigrame une critique claire du phénomène de Hazara des chouva qui viendrait biffer tout le passé de la personne ces gens-là éventuellement ou cette doctrine-là viendrait dire et voilà tu t'inquiètes pour les fautes de l'année passée et tout le reste oublie-le qui était avant il semble que vous vouliez dire qu'on ne peut pas totalement biffer la personne que nous étions auparavant oui je ne dis pas du tout qu'il faille oublier ce qu'il y avait avant et c'est ce qu'il dise non non attendez attendez bon ce que je dis c'est la chose suivante prenons une chouva de Yom Kippur de l'année zéro peu importe à quel moment de l'existence cette année zéro va se situer supposons que c'est la première fois que je fais chouva de toute ma vie ok je fais chouva pour tout ce que j'ai fait de toute ma vie passée à quel niveau je fais chouva au niveau dont je suis capable aujourd'hui aussi bien au niveau de ce dont je me souviens de la conscience que je peux avoir de mon état d'esprit au moment où j'ai fait la faute en question est-ce que c'était de la négligence est-ce que c'était du je m'en foutisme est-ce que c'était quoi ça fait partie du vidouille j'ai mangé une glace à la vanille en dessert après avoir mangé un bon steak j'avais tellement envie de cette glace et puis il faisait tellement chaud et puis je me suis dit que c'était pas si terrible peu importe je suis en train de décrire des tas de figures possibles mais il faut que je sache dans la mesure du possible quand je fais teshuva moi je dois savoir de quoi je fais teshuva en plus du fait que j'ai signalé tout à l'heure et sur lequel je ne reviens pas que je mentionne seulement en passant ça aussi devant qui je fais teshuva en vertu du verset im tachou israël elai tachou c'est à dire que je dois bien comprendre que la teshuva c'est pas un retour au sholchanarur c'est un retour à Dieu et que ce qui dépend de qui et de quoi c'est pas que Dieu dépend du sholchanarur mais c'est le sholchanarur qui dépend de Dieu c'est pas pour rien que le bon Dieu il envoie le prophète dire im tachou israël elai tachou si déjà tu fais cet effort alors fais-le dans la bonne direction je ferme cette parenthèse fugitive mais je reviens à la notion de vidouille sur laquelle Maïmonide insiste énormément pour dire que lorsque quelqu'un va dire voilà je veux me repentir ce qu'on va lui demander c'est le c'est l'aveu tu veux te repentir très bien de quoi alors il faut le dire voilà ce que j'ai fait et la halacha nous demande de dire ce que j'ai fait dans le maximum de détails dont je suis capable et donc nous allons partir du principe que nous faisons confiance au fait que chacun a fait tchouva dans la mesure dont il était capable dans la mesure du possible qu'il lui était possible au moment où il fait cette tchouva d'accord ce que je dis c'est que au moment de la tchouva de l'année 1 par rapport à l'année 0 et bien je suis supposé faire maintenant tchouva de ce que j'ai fait depuis l'année 0 jusqu'à l'année 1 dans l'année qui vient de s'écouler parce que je dois considérer a priori que ma tchouva pour les événements antérieurs à l'année 0 a été une tchouva authentique sincère entière ça va jusque là ? bien j'ajoute à cela que je me suis amélioré entre l'année 0 et l'année 1 en m'améliorant j'ai affiné ma conscience et ce que je décrivais tout à l'heure c'est que en affinant ma conscience j'ai pu prendre conscience qu'une faute dont j'ai fait tchouva l'année 0 comportait en fait une dimension qui m'était inconnue auparavant je ne m'étais pas rendu compte de ça et donc étant donné que je ne m'en étais pas rendu compte je n'en ai pas fait tchouva je n'ai pas pu en faire tchouva je ne savais pas et donc je vous dis qu'à ce moment là si j'inclus cela maintenant dans l'année 1 bien que l'événement soit antérieur à l'année 0 ça c'est l'événement extérieur l'événement objectif si vous voulez l'événement intime l'événement intérieur c'est ma prise de conscience actuelle de cet aspect et par conséquent c'est cette dimension qui est une dimension de moi actuelle sur laquelle je fais tchouva parce que si c'est maintenant que j'en prends conscience cela veut dire que cela appartient à l'actualité et pas au passé ce qui veut dire que je ne dois pas faire tchouva et un aveu renouvelé d'une faute dont j'ai déjà fait l'aveu l'année dernière c'est pas sérieux oui mais d'accord mais souvent on continue sur la même faute malgré vous êtes les actes sont les actes quand est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait j'ai regretté d'avoir fait telle chose et je me suis engagé à ne pas le recommencer et puis voilà que j'ai recommencé quand même bien sûr que je vais dans le vidou je vais dire j'ai recommencé et je regrette encore une fois je le répète la tchouva que nous faisons nous la faisons dans la sincérité de notre conscience au moment où nous le faisons et au moment où nous le faisons nous sommes supposés le faire d'une manière entière mais le fait qu'on récidive systématiquement ne plaide pas un peu pour le fait qu'on se fout du monde dans notre sincérité non ça plaide pour le fait que nous ne sommes pas parfaits il y a un enseignement talmudique qui dit que lorsque une tchouva a été réussie alors nous sommes dans une situation dans laquelle Dieu lui-même pourrait témoigner pour nous que ça on ne recommencera pas mais cela implique précisément le fait que la véritable tchouva concernant une conduite donnée c'est pas facile du tout c'est même très difficile et et nous savons d'ailleurs bon je parle des gens un peu sérieux ils savent en général bon ça c'est terminé ça c'est une conduite avec laquelle j'en ai fini ça c'est ça c'est ça appartient au passé mais je sais aussi qu'encore une fois il y a des descriptions dans le talmud de méthodes qui sont devenues interdites par la halakha au fil des siècles et qui consistait pour les maîtres à remettre le bal tchouva dans la circonstance dans laquelle la faute s'était produite pour voir est-ce qu'il recommence ou est-ce qu'il ne recommence pas et les exemples qui sont donnés sont des exemples de fautes graves par exemple l'adultère alors on dit avec la même femme dans la même ville avec un amour intact est-ce qu'il récidive est-ce qu'il ne récidive pas le dernier il a fait tout chouva de ça on va voir à ce qu'il recommence voilà halakha a fini par interdire de mettre les gens à l'épreuve de cette manière pourtant il n'y a que quand enfin si je me souviens je crois que c'est le rambam qui dit que quand on a résisté à une nouvelle fois à la chose qu'on est vraiment c'est vrai c'est vrai on va dire comme ça la vaccination ça marche seulement dans la mesure où l'organisme peut résister à l'attaque du virus qu'on va vous inoculer alors le Talmud a progressivement considéré que l'identité humaine était devenue moins résiliente moins résistante plus faible par exemple une des faiblesses possibles c'est que à l'époque du Talmud comme cela donc au cours des cinq premiers siècles au grosso modo disons un peu comme cela six premiers siècles l'évidence de la mitzvah relevait de ce que Kant appelle l'impératif catégorique et puis au fur et à mesure que le temps est passé cette évidence s'est un petit peu estompée on sait qu'il y a une mitzvah on sait que c'est un commandement divin mais on n'est plus sûr de savoir vraiment qu'est-ce que ça veut dire vraiment et cette décroissance s'est poursuivie jusqu'au moment où c'est arrivé à partir du 17e 18e siècle jusqu'à ces idées qui ont fait flores à partir de ces époques-là et bien non c'est l'homme qui s'est imaginé et le dirigeant du peuple pour donner de la force à cela ont affirmé que ça venait de Dieu mais en réalité ce sont des décisions de même il y a beaucoup de gens qui vont vous dire oui oui c'est comme ça ah oui Dieu a parlé à Moïse et il a donné des commandements mais en fin finalement ce sont les ravins qui ont pris les décisions dans le Talmud depuis plus tard dans le Shulchan Arur le Shulchan Arur ça date quand même du 15e siècle or la Torah c'était à 3000 par rapport au 15e siècle c'était 3000 ans auparavant pourquoi il a fallu attendre 3000 ans pour avoir un Shulchan Arur je vous le demande la question se tient pas du tout parce que les générations sont devenues beaucoup plus faibles non pas du tout parce qu'ils savaient avant pas du tout ils avaient dans le Talmud cherché pas du tout pas du tout c'est qu'on a oublié l'histoire on a oublié ce qui s'est passé au moment de la destruction du premier temps on a oublié l'histoire du deuxième du Baït Chény qu'il faut appeler le deuxième temple et pas le second temple parce qu'en français second suppose qu'il n'y a pas de troisième et et donc le fait qu'une partie du peuple a préféré une partie importante du peuple a préféré rester à Bavelle et ailleurs plutôt que de revenir à Jérusalem que cette situation et pas seulement principalement les révoltes qui ont eu lieu en Judée lors du premier siècle qui ont conduit à la destruction du deuxième temple mais que ce qui a conduit à la destruction du deuxième temple c'était l'infirmité la faiblesse congénitale de Baït Chény parce que la majorité du peuple était ailleurs vous savez quand des gens comme Resh Lakish Rabbi Shimon Ben Lakish le disciple de Rabbi Yohanan dit à un juif qui monte de Bavelle je vous hais vous les babliyib parce que si vous étiez venus en masse le temple n'aurait pas été détruit donc vous êtes responsable de la destruction du temple et c'est écrit dans le Talmud des Baveli est-ce que vous croyez que les gens qui sont à l'étranger aujourd'hui et qui étudient le Talmud 48 heures par jour en sont conscients comme ils devraient en être conscients bien sûr ils le savent mais ils se donnent toutes sortes de raisons pour être malgré tout ailleurs c'est la même chose avec toutes les fautes oui on sait mais voilà il y a ceci il y a cela il y a telles circonstances qui peut quoi et alors on n'a plus été capable d'étudier comme il fallait mais on n'a plus été capable d'étudier comme il fallait parce qu'on n'a plus été capable d'enseigner comme il fallait qu'est-ce qui a provoqué l'erreur pourquoi on n'a plus été capable d'enseigner comme il fallait parce qu'on croyait qu'il y avait des évidences sur lesquelles il n'était pas nécessaire de revenir on a oublié qu'il fallait pour chaque génération renouveler l'évidence des évidences c'est un petit peu comme si on oubliait qu'un appareil qui a été chargé la veille doit être rechargé le lendemain parce que ça s'épuise vous comprenez ce que je dis ça s'épuise il y a une perte de conscience du fait qu'il y a une différence entre savoir et comprendre ce qu'on sait c'est d'ailleurs le grand drame pour ne pas dire plus des études universitaires où on sait beaucoup de choses et on comprend très peu de choses et on croit que le savoir remplace la compréhension Bercham Scholem était un grand savant et ses élèves et continuateurs sont de grands savants ils savent énormément de choses étant donné qu'ils lisent des livres et que dans le livre il va y avoir écrit des phrases du genre et maintenant je vais te révéler un grand secret alors ils croient que maintenant ils connaissent le secret puisqu'il leur a été révélé dans le livre et comment le rabbin qui a écrit le livre peut-il se permettre de révéler un secret dans un livre alors que la halakhale interdit alors dans l'enseignement il y a des choses dont en toute bonne foi on n'a pas tenu compte par exemple on croyait que la Torah était connue et donc on s'est contenté d'enseigner l'Agmara d'autant plus que l'Agmara cite sans arrêt les versets de la Torah et du Tanar tout entier ce sont des grands maîtres et précisément parce que c'était des grands maîtres que l'erreur est arrivée parce qu'ils ont oublié que le public auquel ils s'adressaient était un public restreint le public immédiat comprenait ce qu'il disait et le grand public il n'y a jamais eu autant de yeshivot qu'aujourd'hui il n'y avait jamais eu autant de gens qui étudiaient la Torah dans le monde juif de manière générale qu'aujourd'hui c'est une situation exceptionnelle par rapport au passé statistiquement ça représente quoi par rapport à l'ensemble du peuple et dans quelle mesure ce qui est appris est relayé pour le reste du peuple relayé à un niveau qui n'est pas seulement celui des drachones de Bethacneset ou des feuillets qu'on distribue dans les synagogues qui est relayé sérieusement dans les éditoriaux des journaux dans des livres écrits par des gens compétents mais écrits pour le grand public combien ? après on s'étonne de l'état des chances bon je vais le dire à ma charge on parle de choses sérieuses et j'essaie de vous dire des choses sérieuses mais vous êtes combien alors vous allez en parler autour de vous peut-être en même je suis pour passer pour un hérétique comment ? je dis en parler autour de nous ça revient à passer pour un hérétique parce que concrètement la compréhension justement du fait de tout ce que vous venez d'expliquer qui est la compréhension générale elle est à mille lieux de tout cela et donc il n'y a personne qui écoute de toutes les façons comme on dit dans l'agmara vous pouvez vous rendre compte précisément à l'effet que fait ce que vous dites par rapport à la résistance que cela provoque la portée que cela peut avoir je sais que c'est fait exprès mais vous n'enregistrez pas j'enregistre là oui oui c'est rouge ah pardon oui c'est recording temps pour moi alors je le sais bien notre groupe à nous c'est un groupe fermé donc a priori à moins que vous ne transmettez les informations à d'autres que seules des personnes pas membres du groupe peuvent voir la vidéo ça ne vous empêche pas vous de communiquer on peut voir deux trois exemples de ces exceptions communes qui sont si loin de la réalité bon il y en a une qui me vient à l'esprit parce qu'elle a fait l'objet d'une discussion que j'ai eue précisément cette semaine avec quelqu'un c'est au moment de Matan Torah que Israël est devenu un peuple c'est faux et c'est une erreur grave c'est le fait que ce que la Torah raconte c'est que c'est un peuple constitué en peuple organisé structuré en peuple avec ses institutions et comment dire quasiment sa mémoire collective qui s'est présenté au Sinaï pour recevoir la Torah c'est pas un amasie un distinct d'individus qui s'est présenté au Sinaï qui est sorti du Sinaï en étant un peuple à la rigueur ce qu'on peut dire à condition de comprendre ce que ça veut dire c'est que c'est au Sinaï que ce peuple est devenu Amachem mais encore sous réserve de comprendre ce que ça veut dire mais le fait que c'était un peuple c'est déjà Pharaon qui le dit le premier au début de ses fers comment voulez-vous dire qu'il y avait des structures à ce peuple il y avait sûrement une langue il y avait sûrement des minagims mais vous dites qu'on est arrivé au Sinaï avec une connaissance des règles et des lois et de l'origine je n'ai pas dit une connaissance des règles et des lois mais j'ai dit qu'on est sorti d'Egypte organisé en tribu et en famille c'est-à-dire il y a une structure sociale au moment de Seder Pesach Mitzray il fallait s'être identifié par famille paternelle non seulement en tant que manouille pour la participation au Seder pour l'agneau mais que c'était par famille une famille peut comporter tant d'individus qu'on va faire le Seder en trois endroits différents parce que il y a des frères il y a des cousins il y a des oncles etc mais ça c'est pour le manouille mais par ailleurs c'est par famille que ça se passe et la sortie d'Egypte se passe par tribu il y a un midrash par exemple qui dit que le passage de la mer rouge et bien chaque tribu avait son passage dans la mer rouge et les familles étaient structurées avec un chef de comment dirais-je un chef de tribu et puis les chefs de famille et ainsi de suite vous disiez même grave que Amram avait un rôle de mais il y avait le Bédine de Amram Amram était le chef du peuple et qu'en Egypte ils avaient pris la décision de se tous de se séparer de leurs femmes parce que il n'y avait plus de sens à avoir des enfants pour qu'ils soient jetés dans le Nil et ça c'était en Egypte ça veut dire qu'il y avait une autorité la tribu de Lévi gouvernait le peuple on pourrait faire comme ça une petite vidéo qui se fait beaucoup où on ferait genre dix choses que vous pensez savoir et qui sont fausses et très très vite on les passe en revue comme ça imaginez-vous je suis en train de préparer un livre là-dessus très bien parce que vous vouliez vous faire un cours et je regrette que ça ne se soit pas fait sur tous les moussagims etc et toutes les idées effectivement alors je suis content que vous fassiez un livre là-dessus bon c'est pas un livre sur tous les moussagims et etc bon par ailleurs le docteur Kozinski que vous connaissez peut-être pour l'album sur Manitou un hébreu d'origine juive bon qui avait publié un petit livre c'était pratiquement une petite brochure qu'il avait appelé les définitions hébraïques de Manitou et on est en train d'en préparer une édition en hébreu de ce livre qui reprend donc toute une série de termes assez fondamentaux avec une définition telle qu'elle a été donnée par Manitou dans un cours dans un texte ainsi de suite ça devrait paraître prochainement c'est un travail qui est en cours alors je vais vous donner un premier exemple qui demande à être un peu étoffé qui est le suivant la Torah raconte la naissance la Torah raconte la naissance de Kahaï et d'Abbé et attendez une seconde donc la Torah raconte la naissance de Kahaï et d'Abbé racontant la naissance de Kahaï et d'Abbé elle dit tout de suite et Abel est devenu berger et Kahaï était agriculteur si vous regardez si vous passez en revue les grands commentateurs il y en a très peu qui commentent ce verset déjà pour commencer mais Rachi évidemment commente ce verset et sur Vahihie Hevel Roetzon Rachi écrit étant donné que la terre avait été maudite il s'est il s'est mis à l'écart du travail de la terre et si vous considérez les commentateurs de Rachi les commentateurs traditionnels de Rachi il y en a très peu qui commentent le commentaire de Rachi ça va jusque là ? vous ne me dites pas si ça va jusque là je ne sais pas où j'en suis non c'est bien oui et alors quand on regarde la manière dont c'est commenté classiquement c'est le fait que le berger c'est celui qui s'occupe de l'autre et Abraham sera berger Jacob sera berger Moïse sera berger David sera berger c'est très positif tout ça et on ne se rend pas compte que le commentaire de Rachi est une critique acerbe de la conduite de Abel parce que trois versets plus haut donc à la fin du chapitre 3 Dieu donne une mission à l'homme d'aller travailler la terre la vôde est à Adama sur le parc Mishab et alors on s'aperçoit d'un seul coup si on fait attention que celui qui fait ce que Dieu a demandé c'est Cain le méchant et que celui qui est comment dire Yeletov Yerushalayim la terre est maudite moi je ne veux pas m'approcher de ça ça veut dire qu'il ne s'occupe pas du tout du Tikkun c'est précisément parce que la terre a été maudite qu'il faut la travailler pour réparer cette malédiction de la terre et qu'un ne le fait pas et par conséquent il y a cela toute une série de conséquences en particulier le fait qu'il est incapable en réalité bien que il soit dans la conscience de la nécessité de la fraternité il ne sait pas comment faire pour la faire réussir il ne sait pas comment aider Cain Cain va faire quelque chose il va prendre l'initiative de quelque chose il va le faire très mal alors Abel va le faire aussi il va le faire très bien il est incapable d'expliquer à Cain voilà comment il aurait fallu faire et donc Cain va être jaloux de Abel alors Dieu va s'adresser à Cain il va lui dire pourquoi tu le prends mal ça dépend de toi alors on va constater il faudrait que ça provoque une véritable tadhéma dans la conscience du lecteur que Dieu n'adresse pas une seule parole à Abel alors qu'il parle beaucoup avec Cain c'est extraordinaire si Abel c'est le grand sadique et Cain c'est le grand kasha pourquoi Dieu lui parle tellement et lui donne en plus sa sursis après le crime étant donné que c'est un grand principe de la tradition que personne ne naît rachat et si personne ne naît rachat cela veut dire qu'on peut le devenir et qui va donc se poser la question de savoir et comment devient-on rachat et si à l'étude de la Torah on n'étudie pas comment on devient rachat et qu'on ne peut pas expliquer aux éducateurs comment éduquer les enfants pour qu'ils ne deviennent pas rachat voilà c'est le sujet d'un des articles du livre on ne remarque pas et on ne fait pas remarquer que le verset dans lequel on nous explique qu'Abel est devenu berger commence par le terme de on aurait pu dire ce qui aurait encore changé le style de la phrase non déjà mais si je suivais les principes de traduction proposés par monsieur Neher c'est que monsieur Neher a écrit deux livres sur la traduction de l'hébreu de l'hébreu au français et du français à l'hébreu et dans le livre qui s'appelle de l'hébreu au français il donne des exemples de traduction biblique en particulier il donne un long exemple sur la traduction de tout le passage de la tour de Babel alors il dit lorsque le terme de Vahyehi apparaît étant donné que la traduction nous enseigne que Vahyehi annonce toujours un malheur alors ce verset traduit en français Vahyehi Hevel Rehetson il faudrait le traduire hélas Abel est devenu berger et dès ce moment là quand vous l'entendez en français vous vous rendez compte il y a quelque chose qui se passe là mais quand vous gommez cela dans la traduction en français en anglais en allemand partout vous gommez cette traduction quand vous dites et Abel est devenu berger parce que c'est comme ça qu'on traduit le général Vahyehi Hevel Rehetson et les commentateurs n'éprouvent pas le besoin de le commenter parce que leur public est supposé connaître cela il y a trois versets plus haut il a dit à la fin du chapitre 3 de la Torah il y a deux versets qui décrivent le fait que l'homme va quitter le jardin d'Éden pour aller sur terre la critique biblique va bien se raccrocher cela pour dire que les deux versets ce sont deux versions différentes qui ont été cousues ensemble par des éditeurs maladroits il y a un des versets qui va dire que Dieu a chassé l'homme du paradis qui va bien se raccrocher qui dit donc l'homme a été chassé au verset 23 qui est le verset juste précédent la Torah dit Or ce verset est très clair ça veut dire que Hachem Elokim a donné à l'homme une mission une shlechout et cette shlechout consiste à aller travailler la terre alors par rapport au fait de quitter le jardin d'Eden pour aller travailler la terre c'est une mission par rapport au fait qu'il faut l'empêcher de manger de l'arbre de vie c'est un guérouche et donc il y a les deux dimensions à la fois c'est à la fois un exil et une mission mais la mission précède l'exil puisque le verset de Vayesha le Réhu Hachem Elokim précède Vayegare chez Taada mais quand est-ce que et où on étudie la Torah de cette manière vous savez nous étudions le mardi soir de Sefer Bereshit et nous sommes arrivés au début de la paracha de Vayesha on a commencé il y a 20 ans et pendant 18 ans on étudiait pratiquement verset par verset quasiment verset par verset depuis le début de la Torah moi avec la pandémie et le Zoom j'ai adopté une autre méthode et on a pendant des années étudié au travers des livres de Heim Rothenberg et puis maintenant je reviens à mes amours anciennes à étudier verset par verset tous les mardi soir à 8h30 jusqu'à 10h vous êtes cordialement invités j'ai une liste comme ça d'une quinzaine de sujets avec le genre de titre Hamisha Asar Miodea inspiré de la Gadda de Tessah comme vous le devinez qui sont à chaque fois des exemples de versets de la Torah dont la connaissance je veux dire appartient aux évidences des connaissances générales des connaissances culturelles vous voulez un autre exemple ? oui bon je vais vous donner un autre exemple il ne me reste pas beaucoup de temps pour exemplifier l'exemple en question mais bon nous savons ça c'est supposé être une connaissance qui relève de l'évidence consensuelle du fait que le mot Dieu n'existe pas en hébreu le mot Dieu en tant que concept c'est un mot en hébreu nous avons des noms ces noms eh bien ce sont donc des énoncés dont la tradition nous dit que ce qui les caractérise c'est qu'on n'a pas le droit de les effacer c'est la raison pour laquelle quand on écrit on n'écrit jamais les noms divins de manière pleine on les abrège on écrit un hé ou un dalet à la place du chef on dit et ainsi de suite bon et donc le mot Dieu n'existe pas mais voilà que le mot Dieu existe dans les langues étrangères et alors il va falloir traduire alors comment on traduit Hachem et Lokenou on va traduire l'éternel notre Dieu et depuis quand Yudke Vavke M'shem Havaya comme nous le disons signifie éternel et comment est-ce qu'on peut traduire Eloheinu par notre Dieu si le mot Dieu n'existe pas en hébreu alors on traduit l'éternel parce que c'est une traduction que nous avons héritée de Mendelssohn qui a traduit dans sa traduction en allemand de la Bible Der Ewige Der Ewige ça veut dire l'éternel et il a traduit Der Ewige parce qu'il a cru pouvoir transposer de cette manière une expression traditionnelle qui est que Yudke Vavke le Shem Havaya implique et fait allusion au fait qu'il est Haya Hove Yihye passé présent futur il a donc traduit par passé présent futur par éternel en perdant de vue le fait que éternel signifie précisément en dehors du temps alors que passé présent futur signifie dans le temps l'éternité n'est pas dans le temps le passé le présent et le futur sont dans le temps le fait de dire qu'il y a une présence qui accompagne l'histoire dans le passé le présent et le futur ne signifie pas que cette présence survole l'histoire en dehors d'elle dans l'éternité ça c'est un premier problème vous me direz c'est un problème qui apparaît dans la conscience de ceux qui lisent dans les traductions oui mais c'est les traductions en anglais c'est les traductions en anglais ils disent Lord c'est mieux en anglais ils disent le Seigneur parce qu'ils ne traduisent pas ils traduisent Adonai mais du coup ils perdent la dimension de la Havaya vous voyez que ce n'est pas facile de traduire et puis qu'est-ce que ça veut dire Elokein pour dire qu'est-ce que ça veut dire Elokeinu ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on comprenne ce que veut dire Elohim Elohim ça veut dire Dieu garant garant Dieu en tant que créateur du monde garant de la stabilité des lois de la nature alors si Dieu est garant de la stabilité des lois de la nature il est garant de la stabilité des lois de la nature pour tout le monde alors qu'est-ce que ça veut dire notre Elohim et en particulier qu'est-ce que ça veut dire que c'est Hachem qui est notre Elohim alors on précise le Shem Hachem désigne lui en tant que providence de l'histoire des hommes Elohim le désigne en tant que garant de la stabilité des lois de la nature quand nous disons la providence de l'histoire c'est Hachem les lois de la nature Elohim c'est les lois de la nature alors ce que nous disons quand nous disons Hachem Elohim ou dans d'autres formules Hachem voie Elohim etc c'est que pour Israël c'est Hachem lui-même qui joue le rôle de Elohim à savoir que c'est la providence elle-même qui est garant pour Israël des lois de la nature ce qui rend possible le miracle parce que le miracle est intérieur à la providence et pas aux lois de la nature alors je peux vous interrompre je ne peux pas m'interrompre je me suis tué donc maintenant à la fin de Pippo lorsque l'on dit cette fois Hachem ou Elohim oui comment comprendre ça c'est dire ce que vous venez de dire c'est penser ce que vous venez de dire mais certainement il y a autre chose il n'y a pas autre chose il y a la conscience du fait que l'idée que je viens d'énoncer est complexe qu'il faut que ce soit affirmé et réaffirmé et répété pour que cela pénètre la conscience et qu'en même temps que c'est répété cela fait témoignage où à l'échelle de la collectivité chacun témoigne pour tous les autres et que si l'on se souvient que l'origine de cette formule c'est Elie au Mont Carmel et que Elie au Mont Carmel va commettre un acte blasphématoire puisque c'est une époque où le temple de Salomon existe et que Elie au Mont Carmel va construire un hôtel et va faire une offrande en dehors du temple ce qui est interdit par la Halakha mais que c'est là qu'on apprend le fait qu'il y a des situations dans lesquelles il y a un témoignage qui nécessite de contredire en quelque sorte la Halakha et que cet acte-là est préférable à l'accomplissement d'une mitzvah dans le train-train du quotidien la formule du Talmud c'est que de la avera nishma mi mitzvah shélo nishma c'est très important mais on est supposé avoir cela présent à la conscience lorsque nous disons un juif cultivé sait que c'est la formule de Elio Moncarmel et de quelle était la situation et de quoi cela témoigne sachant que le mot Dieu n'existe pas en français enfin en hébreu et que par conséquent ça ne peut pas vouloir dire c'est Hachem qui est notre Dieu et pas le Baral qui est notre Dieu est-ce que Je suis désolé pour toutes les questions que j'ai posées, mais je pense que les amis du cours rendent précieux. Bien sûr. Ce n'est pas dérangé. Très bien. Écoutez, je ne peux que le souhaiter, et je répète encore une fois, ce n'est pas par façon de parler que je dis, mais c'est vous qui choisissez le sujet du cours. Vous avez choisi comme sujet du cours la liberté, et donc j'ai choisi un texte pour parler de cela. Il se trouve que c'est un texte qui était aussi dans la perspective de Rosh Hashanah, et donc j'espérais qu'on arriverait à l'étudier tout entier jusqu'à Rosh Hashanah. Mais néanmoins, vous avez le texte, vous pouvez le lire, et je vous encourage très vivement à le lire. Merci, merci beaucoup. Ça me donne peut-être une idée, peut-être que quand on terminera ce texte, peut-être qu'on pourrait étudier le pire qu'à votre, du début à la fin. Ça ne vous permettra d'écrire un livre plus facilement. – Je veux dire, je vais faire un aveu là. Je suis très coupable, parce que j'ai un livre en peau, en hébreu d'ailleurs, en préparation sur les pire qu'à avance, à la mémoire de David Ashkenazi. – Le fils, le fils de… – Le fils de Manitou. – David Ashkenazi est venu me voir un jour en me disant qu'il voudrait étudier avec moi. Et donc, pendant des années, il venait chez moi en général tous les jeudis, et on étudiait précisément les perquets à vote. Et quand il est décédé, je m'étais engagé en quelque sorte à faire un livre sur l'enseignement de Manitou sur le perquets à vote, à partir de ses cours en hébreu, de cours en français, de textes. Et ça avance très doucement. Ça avance très doucement. Voilà, donc, faire un cours sur les perquets à vote, ça a toujours été un peu un dada pour moi. Mais si on fait un cours sur les perquets à vote, je suggère que ce soit un cours ouvert. Oui, oui, bien sûr. Là, notre cours actuel, c'est un cours fermé. Je veux dire, c'est notre groupe. Ce qui ne vous empêche pas, quand vous le souhaitez, de pouvoir faire participer quelqu'un en lui envoyant un lien. Et il peut voir les choses sur YouTube. Mais, à priori, c'est un cercle fermé. Mais si on fait sur les perquets à vote, je suggère que ce ne soit pas un cercle fermé. Merci beaucoup. Moi, je suis partisan, bien entendu. Vous consulterez nos amis et les amis des amis et ainsi de suite. Et puis, on décidera ce qu'on décidera. Voilà. Je vous remercie pour nous prodiguer. Oui. Pour moi, c'est très, très, très important. Très important. Nous aussi. Merci. Que Dieu nous donne à vous. Amen. Amen. Amen.